Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Alors on se retrouve aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre pour un nouveau haul action Mais pas n'importe lequel parce que je vous ai demandé sur Instagram de me donner vos produits favoris Je suis allée dans mon action et j'ai acheté tout ce que vous m'avez conseillé Donc c'est dans ce sac qui est juste ici et on va commencer tout de suite Alors avant de commencer ce haul action j'ai juste un petit truc à vous présenter J'ai oublié de vous présenter ceci, je vous en ai parlé sur Instagram Mais c'est un jeu que j'adore, je l'ai reçu via Ivancy Et donc via le créateur de ce jeu, ça s'appelle Limit Limit Kids Et en fait c'est la version enfant d'un jeu qui est pour adultes Et qui est très très simple à comprendre, on l'adore, ça nous fait énormément rire Et ça fait beaucoup rire les enfants aussi Donc c'est très simple à comprendre, ça se joue à partir de 3 joueurs Et à partir de 7 ans me semble-t-il Oui c'est ça, donc ça se joue à partir de 7 ans Et du coup c'est très très simple, vous avez deux types de cartes Vous avez les cartes phrases qui sont utilisées par le maître du jeu Et les autres cartes, à chaque tour le maître du jeu change Et celui qui fait le plus rire, le maître du jeu, remporte une carte Donc un point Le but du jeu donc c'est que le maître du jeu lit une carte Et les autres joueurs choisissent parmi les cartes qu'ils ont reçues dans leur petit jeu La carte qui fera le plus rire le maître du jeu dans sa phrase C'est à dire, je vous montre, c'est très simple Vous avez donc les cartes bleues et les cartes blanches Là j'ai pioché avec mon papa, on adore Et donc par exemple, là j'ai pioché la carte blanche, les moches Voilà, donc avec mon papa, on adore les moches Et du coup ça fait que ça fait des phrases qui sont super rigolotes Et c'est un jeu qui est très fun parce qu'il y a pipi caca dedans Et les enfants ils adorent Je vous le conseille vivement, c'est hyper facile à comprendre Peut-être qu'avec moi vous n'avez pas compris les règles En tout cas je vous mettrai les liens de ce jeu dans la barre d'informations Si vous souhaitez le découvrir En tout cas voilà, belle découverte et on adore On passe maintenant au Hall Action Comme je vous le disais, je vous ai demandé sur Instagram Quel produit vous me conseillez Dont vous ne pouvez plus vous passer chez Action Et vous m'avez répondu en message privé Mais aussi sur l'onglet communauté de ma chaîne Vous avez été nombreuses à participer Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram Je vous mets mon compte juste ici C'est très simple, vous faites de la recherche avec mon compte Et vous me trouvez tout de suite Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre Ça me ferait plaisir En tout cas, bonne nouvelle Les commentaires sont revenus sur ma chaîne Je n'y croyais plus Et ils sont là, vous allez pouvoir commenter cette vidéo Et me dire vous aussi Quel produit vous préférez chez Action Et peut-être que je ferai une deuxième version de cette vidéo Avec d'autres produits que vous adorez Donc n'hésitez pas à participer Et à mettre un petit pouce en l'air Pour m'encourager Et du coup pour fêter l'arrivée Des commentaires sur ma chaîne De nouveau depuis un an Donc on commence tout de suite Je vous mettrai les prix au fur et à mesure Comme d'habitude On commence tout de suite avec les produits Alors j'ai un sac à moitié plein Je n'ai pas trouvé tout ce que vous m'avez conseillé Je n'ai pas trouvé Alors il y en a qui m'ont conseillé Les disques dissolvants à la pomme Et à la fraise Je crois quelque chose comme ça Qui apparemment sont très très bien Je ne les ai pas trouvés Une brume l'herboriste Une brume de nuit l'herboriste aussi Que je n'ai pas trouvé J'ai vraiment pas tout trouvé Je vous mettrai la liste des produits Que je n'ai pas trouvé juste ici Mais il manquait beaucoup beaucoup de produits Aussi la crème pour les mains au chanvre Que vous avez été nombreux à me conseiller Que je n'ai pas trouvé dans mon action Donc voilà Peut-être dans la version 2 Si j'ai d'autres produits Je réinclurai ceux-là Si je les trouve dans la deuxième version De cette vidéo Mais en tout cas voilà Je n'ai pas trouvé tout ce que je cherchais Mais j'ai quand même réussi à remplir un demi-sac Je vais arrêter de parler Sinon cette vidéo va durer 3 ans Vous avez été plusieurs à me conseiller Ceci qui est un déboucheur de canalisation Apparemment il est vraiment vraiment bien Apparemment c'est en deux phases Donc vous avez deux bouteilles A utiliser l'une après l'autre Pour pouvoir vraiment déboucher les canalisations Ça m'intéresse Parce que j'ai la canalisation de mon lavabo Qui est bouché Et en fait c'est un lavabo Je ne sais pas comment ils l'ont monté Mon mari m'a dit Ils ont fait des bidouilles Et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué De démonter le siphon Et du coup je me dis que Ça pourrait vraiment être un bon truc Pour mon lavabo Donc je testerai Si j'ai le temps je vous mettrai une annotation Parce que sachant que nous sommes lundi Et que je monte la vidéo pour demain Pour vous la publier demain soir Je vais y arriver à parler Je vous promets Je vais la publier demain soir Je ne sais pas si j'aurai le temps de le tester Mais en tout cas si j'ai le temps Je vous mettrai une annotation au montage Et voilà donc pour le déboucheur Que vous avez été plusieurs à me conseiller Ensuite alors beaucoup 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 m'ont conseillé ces produits De la marque A Good Clean Naturally Ce sont des produits d'entretien Mais qui sont composés De beaucoup d'agents naturels apparemment Donc j'essaierai de vous mettre La note sur Yuka Pour que vous puissiez voir Moi je n'ai pas trouvé celui Que vous m'avez conseillé Beaucoup m'ont conseillé Le All Purpose Clean Ou un truc comme ça Donc qui est pour toutes les surfaces Et que je n'ai pas trouvé Qui est au romarin Et au teint Me semble-t-il Je ne l'ai pas trouvé J'étais un petit peu malheureuse Mais bon Ça sera pour une prochaine fois En tout cas là du coup J'ai pris le liquide Pour la vaisselle Donc on verra bien Ce que ça donne C'est au jasmin Et à l'orange Je vais vous dire tout de suite Si ça sent bon Ah ça sent bon Ça sent un peu la fleur d'oranger Moi j'adore la fleur d'oranger Et là Ouais ça sent un peu La fleur d'oranger Mais plus fleurie Vous voyez ce que je veux dire Enfin peut-être pas même En tout cas voilà Donc le liquide vaisselle Pareil je vous ferai un retour Si vous voulez aussi Que je vous fasse une vidéo Action sur les produits Que j'ai terminé Et que j'aime Ou que j'aime pas N'hésitez pas à me le dire En commentaire En tout cas je vous ferai un retour Sur ce petit nettoyant Pour la vaisselle Dans une autre vidéo Ou sur Instagram Je ne sais pas encore En tout cas ça dépendra De vos réponses Donc voilà Donc vous avez été nombreuses A me demander ça Ensuite celui-là Je le connaissais déjà Mais il y en a aussi Qui me l'ont demandé Il était dans les promotions De la semaine Sachant que nous sommes lundi Il y aura de nouvelles promotions Mercredi Donc ça sera peut-être Plus en promotion En tout cas il était A l'entrée de mon action C'est un spray Vraiment 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 puissant Il est conçu pour enlever Les moisissures Il est très efficace Par contre vraiment Je vous conseille de mettre Des gants Parce que c'est très corrosif Et en plus d'aérer énormément Quand vous l'utilisez Parce que ça libère des vapeurs Qui peuvent vraiment être irritantes Pour les voies respiratoires Et pour les yeux Donc il est très puissant Mais attention à l'utilisation Et n'utilisez pas ça Quand vous avez des enfants Dans la pièce Ou des animaux Vraiment faites très attention Il est concentré Il est efficace Mais il faut prendre ses précautions Donc voilà Ça c'est le spray Anti-moisissure nettoyant Que vous pouvez trouver Chez Action Alors on continue Avec les produits d'entretien Celui-ci Je l'avais déjà acheté Je suis contente De l'avoir retrouvé Pareil je crois Qu'il était dans les promotions Et du coup C'est du bicarbonate de soude Franchement il est super pratique Celui-là je peux donner mon retour Mais comme j'ai vu Qu'il y en avait beaucoup Qui me l'avaient conseillé Je l'ai repris Il y a une grosse cuillère A l'intérieur pour le doser Je trouve ça super Effectivement Si vous voulez aussi Déboucher vos éviers Et vos canalisations Avec ça C'est super facile Vous en mettez Une grosse cuillerée Dans le siphon De votre évier Vous mettez du vinaigre D'alcool par dessus Ça va beaucoup mousser Faites attention Et du coup Vous laissez agir un petit peu Et ensuite Vous versez une bonne casserole D'eau bouillante Et vous allez voir C'est un déboucheur Assez efficace Bon pas assez efficace Quand c'est vraiment Vraiment bouché Mais qui peut vraiment Vous dépanner Et le bicarbonate de soude C'est vraiment Vraiment intéressant D'en avoir Pour la lessive Pour déboucher Pour nettoyer C'est vraiment quelque chose Qui est multi-usage Et qui est vraiment pas cher Donc celui-là Je vous le conseille Ça c'est sûr J'ai déjà essayé J'aime bien Ensuite on continue Dans les produits Pour la maison Il y en a certaines Qui m'ont conseillé Donc c'est sac poubelle À la lavande Donc ce sont des sacs poubelle Parfumés De 30 litres Ça c'est très pratique Si vous voulez changer Une litière Si vous avez Souvent des produits Qui sentent pas bon Vous voyez Je ne sais pas moi Ouais souvent C'est souvent la litière La litière du chat Ça peut servir Ou bien si vous Consommez beaucoup de fruits Et que vous n'avez pas de Voilà De Composteur Voilà Ça peut aider A ne pas avoir De mauvaise odeur Dans la poubelle Donc ça c'est plutôt Assez pratique J'avais jamais testé J'avais jamais fait attention Qu'ils vendaient ça J'en ai eu dans d'autres marques Des marques de supermarché Qui coûtent assez cher Donc à tester Moi j'attends aussi De voir s'ils sont solides Et si la poignée tient bien Parce que moi C'est mon gros problème Avec ma poubelle C'est à dire que j'ai une poubelle Qui est rectangulaire Donc déjà pour accrocher le sac C'est une galère Mais en plus voir si Au niveau de la tension Ça lâche pas Au niveau des attaches Donc à voir Je vous mettrai Une petite annotation Ensuite L'une d'entre vous M'a conseillé C'est L'ingette XXL A la pomme Ça nettoie Tout type de De surface Je vais y arriver Je vous jure Je vous jure Non Ça nettoie tout type de surface Et du coup Il y en a 25 à l'intérieur Ce sont des lingettes Qui font 20 cm par 29 cm Et du coup Voilà Donc on me l'a conseillé A voir ce que ça donne C'est vrai que je suis pas pro-lingette J'aime plutôt acheter Des chiffons en microfibre Que j'imbibe de Bah justement De solutions Par exemple Celles que vous m'avez conseillées Multi Multi Support Ou de De Javel Des choses comme ça Mais c'est vrai Que tout ce qui est jetable J'essaye d'utiliser Le moins possible Je vais tester Je vous en dirai des nouvelles Pour celles qui sont adeptes Pourquoi pas avoir un retour C'est plutôt pas mal En tout cas Voilà Donc c'est de la marque Spargo Et ce sont les lingettes XXL A la pomme Voilà C'est marqué ici Que c'est à la pomme Voilà Donc à tester Et je vous ferai un retour Bon Ensuite on passe à la beauté Donc du coup Vous avez été nombreuses A me demander de tester des choses Et à me dire que vous pouviez plus Vous passer de certains produits Notamment vous avez été très 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 nombreuses A me conseiller ce gel d'Aloe Vera Qui apparemment est très très bien noté sur Yuka Je vous mettrai la note qu'il a sur Yuka D'ailleurs si vous voulez une vidéo Où je vous prends les produits chez Action Qui sont les mieux notés sur Yuka Que ce soit en nourriture En entretien ou en beauté N'hésitez pas à me le dire en commentaire pareil J'attends vraiment vos avis Vos idées etc Maintenant que j'ai récupéré les commentaires Vous pouvez y aller Lâchez vous Et du coup J'ai pris ça Il paraît qu'il est génial Donc ça vous pouvez l'utiliser sur les mains Sur le corps Sur les cheveux Sur le visage Partout L'Aloe Vera C'est un cicatrisant C'est un anti-inflammatoire C'est aussi un hydratant assez puissant Un cicatrisant Donc dans celui-ci Il n'y a pas d'alcool Ni de parfum Donc à tester C'est un gros pot Qui fait Qui fait Qui fait Qui fait 300 000 litres Et vraiment Il ne coûtait pas grand chose Donc je pense que c'est imbattable Et à tester Je vous en redirai des nouvelles Donc c'est ce gel d'Aloe Vera Beaucoup m'ont dit aussi Fait attention Il y a celui avec la fleur dessus Il est beaucoup moins bien Et il est beaucoup moins bien noté Sur Yucca Donc faites attention Si vous cherchez ça Que ce soit bien L'Aloe Vera A 92% Voilà À tester Ensuite Il y en a plusieurs Qui m'ont conseillé Ce petite chose là Qui est un nettoyant Pour le visage Au tea tree Donc à l'arbre à thé Pour celles qui Voilà Donc l'arbre à thé Qu'est-ce que c'est C'est un antiseptique Pour la peau C'est un C'est un bactéricide Il me semble Si je dis des bêtises N'hésitez pas à me reprendre En tout cas là On est sur un nettoyant Pour le visage A base de tea tree Donc c'est plus pour les peaux grasses A problème Ça tombe bien C'est vrai que Bon j'en ai plus trop Mais ça peut quand même Compléter ma routine Pour le teint Et si tel est le cas Si je l'adopte Je vous en dirai des nouvelles C'est un flacon De 150 ml Il se présente Sous forme de petit gel Comme ça Transparent Donc à voir Je vous mettrai aussi Sa note sur Yuka Si je la trouve Et si c'est bien noté Pourquoi pas Allons-y On va tester Ensuite J'ai eu beaucoup de commentaires Aussi sur ce petit gommage Alors il me semble Que je l'ai testé Que j'avais pas trop trop aimé Mais bon Je vais réessayer C'est un gommage au café Pour le corps Qui hydrate Et adoucit la peau Je regarde Parce que voilà A l'extrait Donc c'est à l'extrait De café De canne à sucre Aux extraits De sel de la mer morte Et à l'huile de noix de coco Elle hydrate et adoucit La peau Donc il faut l'utiliser Sur peau humide Et bien rincée Utiliser deux fois par semaine Pour un résultat optimal Sachant que le café Agit sur la cellulite Et la circulation Ça aide à déstocker Les graisses Donc à retester Je vous dirai ce que j'en pense Mais là Quand je le sens Je trouve qu'il n'y a pas Beaucoup de grains Et moi j'aime Quand les grains sont assez présents Donc je vous en dirai des nouvelles N'hésitez pas à me dire Si vous l'avez testé Ce que vous en pensez Etc Etc Mais en tout cas Voilà Je testerai Et je vous en ferai un retour Ensuite Vous avez été aussi plusieurs A me conseiller L'eau de rose Donc un Une Lotion tonique A l'eau de rose Donc à voir Donc Lotion tonique Est-ce qu'ils en disent en français Un tonifiant à l'eau de rose De Damas Élimine les résidus d'impureté Qui peuvent subsister Après l'application D'un démaquillant Donc tonifiant Donc tonifiant Apaise et hydrate la peau Appliquez le soir Après vous être démaquillé Ou le matin Avant l'application De votre crème hydratante Avec un coton Sur le visage Et le cou Donc à tester Donc c'est une petite lotion Qui se présente comme ça Ça a une présentation Un peu domicélaire Donc à voir ce que ça donne Je vous mettrai également La note de Yuka Si je la trouve juste ici Comme je vous ai dit Et puis on va voir Je vous dirai Donc le retour C'est de la marque The Beauty Department Ensuite J'ai eu des recommandations Pour ce sérum pour les cheveux Qui apparemment est génial Qui ne se rince pas Et qui n'alourdit pas du tout Les cheveux Même si vous avez les cheveux gras Vous pouvez l'utiliser C'est à l'huile d'argan C'est pour les cheveux Abîmés et secs Bon à mettre uniquement Sur les pointes Bien évidemment C'est la version transparente On a bien précisé Prends la version transparente Donc apparemment Il y a du silicone dedans Donc à voir Donc ça effectivement Le silicone C'est pas ce qu'il y a de mieux Pour les cheveux Mais ça donne un côté Hyper doux Et lisse aux cheveux Donc à voir Je vais tester Je vous dirai des nouvelles De ça également Donc qu'est-ce qu'ils en disent Sur le packaging Donc sérum capillaire Protège la chevelure Contre les cassures Et la ronde lisse Et brillante Appliquée sur ce cheveux Séché Voilà Donc Séché à la serviette Donc je suppose Que c'est sur ce C'est sur cheveux Essoré plutôt A voir Ce que ça donne C'est un 75 000 litres Et c'est de la marque Aigron Aircare Air sérum Voilà Je vous montre D'un peu plus près Pour celles qui voudraient Se lancer Toc Ensuite Encore pour Les cheveux Beaucoup beaucoup M'ont conseillé Ces choses là Donc il y a celui A l'huile d'argan Me semble-t-il Vous m'avez envoyé des photos Pour me dire lesquelles C'était Ce l'huile d'argan Et celui-ci C'est au poivre rouge Donc thermoprotect Et au piment C'est marqué hot therapy Voilà Pepper c'est C'est poivre Hot pepper Pepper c'est poivre Ou piment Bon j'ai un gros doute Mais bon A priori je me suis trompé C'est au piment Donc un masque Pour les cheveux Tout type de cheveux Contient de la kératine Hydrolysée De l'extrait de piment rouge Épicé Effet thermique Consigne d'application Appliquée Sur les cheveux Et le cuir chevelu Le masque commence à agir Dès la première minute D'application Laisser agir 10 minutes Rincée à l'eau chaude Appliquée 2 à 3 fois par semaine Pendant 1 à 2 mois Donc il faut faire attention Par contre Que votre peau Soit pas irritée Sur le cuir cheveux J'ai un peu peur Parce que je fais du psoriasis En tout cas Ça va aider A donc réparer les cheveux Parce que la kératine Va se mettre sur les cheveux Et les gainer En fait Donc à voir Mais vous avez été Super nombreuses A me dire Qu'il était vraiment bien Donc je vais tester Et je vous en dirai Pareil Des nouvelles Je me répète Vous allez me claquer A la fin de la vidéo Ensuite Beaucoup m'ont demandé De tester les brumes Pour le corps Alors il y avait d'autres brumes Pour le corps Mais je trouvais vraiment Qu'elles sentaient pas bon Celles qui ressemblent un petit peu Enfin qui sont beaucoup plus grandes Qui font 200-300 ml Un peu le format Des Victoria's Secret Vous avez été nombreux A me demander de les tester Franchement je trouve Qu'elles sentent vraiment pas bon C'est vraiment pas mes odeurs Et j'ai longuement hésité Et finalement J'ai pris cette petite brume là Donc c'est de la marque Evan Scent C'est une brume pour le corps C'est la Tropical Paradise Et celle-là Elle sent Ouais Elle sent Comment vous voulez Elle sent la mangue Elle sent les fruits exotiques en fait Avec peut-être une petite pointe de vanille derrière Mais elle sent très très bon Donc c'est celle-ci Moi j'aime beaucoup C'est vraiment une senteur pour J'ai cru que ça c'était C'est vraiment une senteur pour l'été Peut-être que je ferai essayer à ma fille aussi Pour cet été Parce que j'ai déjà pas mal de brume Victoria's Secret Mais franchement Ça sent très très bon A voir comment ça tient Donc là on est sur un petit format Par contre pour une brume pour le corps Je trouve dommage de faire que 100ml Je trouve que dans les 250-300ml C'est bien plus logique Parce que si on fait tout le corps Ça va très très vite Et malheureusement 100ml Je pense que c'est très vite vidé Mais peut-être en eau fraîche pour l'été Pourquoi pas Mais ça sent hyper bon C'est vraiment très fruité Fruité vraiment 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 tropical quoi Donc voilà Si vous voulez la trouver C'est celle-ci Je crois qu'il y avait 200 heures Mais c'est celle-ci que j'ai préférée Voilà Ensuite on continue Il y a beaucoup aussi qui m'ont conseillé Ces patchs pour les yeux Donc ce sont des patchs hydratants Pour le dessous des yeux A l'intérieur vous avez 4 4 fois 2 patchs en fait Donc 4 applications Je vais y arriver C'est pour tous les types de peau Et c'est pour hydrater Et rafraîchir le contour des yeux J'en ai entendu aussi beaucoup parler Sur les vidéos des copines youtubeuses Et du coup Bah je me suis laissée tenter On verra bien Je crois que je les avais déjà achetées Mais je les trouve plus Donc à tester Pareil Je vous en dirai des nouvelles Vous allez me tuer Ensuite on passe à la bouffe Ah non j'ai ça J'ai ça aussi Donc il y en a une qui m'a dit Que c'était avec le lama dessus Donc je pense que c'est ça Parce que bon C'est un lama Mais c'est pas un Qui c'est qui m'a dit C'est un alpaga C'est pas un lama Bon on s'en fiche Ça ressemble à un lama On est d'accord Donc c'est un Donc c'est un masque en tissu Avec de l'extrait de concombre Qui aide à l'élasticité Et qui booste la peau Donc à tester C'est pour tous les types de peau Donc pourquoi pas Moi les masques comme ça Je trouve que ça détend C'est frais Ça fait du bien Donc voilà Pour le prix En plus ça coûte que dalle A essayer Beaucoup m'ont parlé aussi Des masques De Dr Mask Je crois C'est une marque coréenne Que j'adore Bah je les ai pas pris Parce que forcément Je les avais déjà testés Donc forcément Bon j'allais pas les racheter Parce que C'est quelque chose Dont je me suis déjà fait un avis Donc voilà Mais en tout cas Ce sont des très très bons masques Si vous les trouvez N'hésitez pas à les prendre Ils sont géniaux Mais je voulais changer Donc c'est pour ça Que j'ai choisi celui du Lama Voilà Que je trouve très très mignon Le packaging Il est super cute quand même Voilà Donc à tester Et ensuite Donc cette fois c'est bon On passe à la nourriture Alors je dois dire Que j'ai été assez frustrée Parce que Beaucoup Beaucoup M'ont conseillé La vinaigrette A base de miel Et de moutarde Et je ne l'avais pas Dans mon action J'avais la version classique Et j'avais l'huile infusée A l'ail Mais je n'avais pas La vinaigrette Donc j'étais un petit peu déçue J'essaierai de les trouver Les prochaines fois Et comme je vous disais S'il y a une deuxième version De cette vidéo J'essaierai de la trouver Pour la deuxième version Et de la laisser de côté Pour la goûter après Mais en tout cas Voilà J'essaierai de la trouver J'étais un petit peu malheureuse Qu'elle ne soit pas dans mon magasin Mais en tout cas Mais en tout cas Ce n'est pas grave Je la trouverai un peu plus tard Ou je dirai dans un autre action En tout cas J'ai trouvé d'autres choses à manger Je vous rassure Et je n'ai pas pris les choses Que je prends habituellement Bien évidemment Donc j'ai trouvé Donc ça Donc ça C'est des petites cigarettes Au caramel beurre salé On m'a fortement conseillé De les tester Je crois que les copines En avaient testé Mais au chocolat Et au caramel beurre salé J'en ai pas trop entendu parler Mais c'est l'une d'entre vous Qui m'a dit Essaye Donc on va essayer La bouffe l'avantage C'est que je peux tester en direct Donc c'est parti mon kiki Donc ça se présente comme ça Donc vous avez plein de petites cigarettes On dirait un petit peu Vous savez des crèmes dentelles autour Et à l'intérieur a priori Il y a du caramel beurre salé Alors je sais pas trop quoi penser J'aurais tendance à dire que Pour moi c'est un peu trop sucré Vraiment C'est un peu trop écœurant pour moi C'est très bon Ça va m'écœurer en fait Je suis quelqu'un qui suis vite écœuré Et là Vous voyez j'ai même pas envie de finir là Le dernier bout Parce que c'est très 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 sucré C'est pas mauvais du tout Mais faut vraiment être gourmand Et là pour le coup Ça m'emballe pas plus que ça Donc Si vous aimez le côté hyper Ça me fait penser un petit peu À des barres de chocolat Style Mars Ou des choses comme ça Qui sont pleines de sucre Et pas C'est pas équilibré au niveau des Parce que ils disent caramel beurre salé Mais je sens pas la pointe de sel Quand il y a une petite pointe de sel Qui équilibre Là c'est un petit peu moins écœurant Mais là pour le coup C'est vraiment sucré Sucré Et je suis un petit peu déçue Parce que je m'attendais vraiment À avoir ce côté caramel beurre salé Contrebalance avec le sucre Et non Je suis un peu déçue J'essaierai de trouver la note yuka Je vous la mettrai là Mais à mon avis Elle est pas bonne Faut pas se leurrer Avec ce genre de choses là On sera pas sûr du 100% On est d'accord Donc voilà J'ai goûté C'est pas mon truc préféré C'est pas mauvais Mais c'est pas mon truc préféré Ensuite Vous avez été Quelques-unes à me parler de ça Donc ça moi j'adore Je les ai déjà achetés Et je me suis dit Bon je vais en racheter Juste pour leur en parler Parce que je connais Mais moi ce que je fais C'est pareil Je trouve ça trop sucré Donc je dilue avec de l'eau Ou de l'eau gazeuse C'est encore meilleur Donc n'hésitez pas à essayer Par contre il faut aimer Quand il y a des morceaux Moi ça me dérange pas du tout D'avoir ce côté un petit peu Crunchy Sous la dent Parce que ça fait un Comme de la pulpe de raisin Vous voyez le côté un peu Cling-cling Gélatineux Mais en même temps Un petit peu croustillant Et j'adore Moi j'adore Mais je la trouve un peu sucrée Donc c'est pour ça Que je la coupe avec de l'eau Ou de l'eau gazeuse Mais par contre mon mari Lui il adore A boire extrêmement frais C'est très très bon Je sais qu'il y en a Qui m'ont envoyé des messages En me disant J'en prends par 3 litres Quand j'y vais Parce que je me fais mon stock C'est très rafraîchissant Quand c'est frais Et on sent vraiment Le côté hydratant Mais par contre voilà Moi pour moi C'est vraiment vraiment trop sucré Et du coup Comme je vous disais Je coupe Et c'est bien meilleur Donc voilà Même avec des glaçons Très très bon Ensuite Les pop-corns sucrés Donc apparemment Ils sont hyper intéressants Niveau prix Par rapport aux pop-corns Que vous pouvez trouver Au supermarché Ce sont des sachets Il y en a 3 à l'intérieur Que vous mettez au micro-ondes Et vous avez vos pop-corns Voilà tout prêts Pour regarder votre série préférée Et apparemment Ils sont très très bons Et en plus Voilà ils coûtent 3 fois que dalle Donc c'est une bonne affaire Et en même temps Ils sont de très bonne qualité Donc à tester Moi je sais que les loulous Ils aiment beaucoup Manger des pop-corns En regardant un film Donc ça sera manger Je vous rassure Et pareil à tester Je crois que je les avais déjà testés Mais version salée Donc version sucrée On va voir ce que ça donne Et je vous en dirai des nouvelles Allez les deux derniers articles C'est de la bouffe Donc ça je crois Qu'on avait déjà testé Avec mes loulous J'essaierai de vous trouver la vidéo Et de vous la mettre Dans le petit i C'était des dégustations De nourriture De chez Action Qu'on avait fait en famille Et là en l'occurrence On m'a conseillé Donc ce sont les spongies C'est un dupe De fameux gâteau Que vous trouvez aux Etats-Unis Dont je n'ai plus le nom Que j'essaierai de vous mettre là Que j'avais ramené Je crois des Etats-Unis Ou que j'avais eu dans une box Vous savez de dégustation De produits américains Et voilà Donc ça ressemble fortement A ces petits gâteaux là Donc c'est des gâteaux Très moelleux Avec l'intérieur Avec à l'intérieur Une crème Un petit peu style chantilly Crème fouettée Et beaucoup beaucoup M'ont dit qu'elles adoraient ça Qu'elles prenaient ça Par plusieurs paquets Quand elles y allaient Quand elles en trouvaient Et du coup Je me suis dit Pourquoi pas Pourquoi pas essayer Ce que je vais faire C'est que je vais retester Avec vous Bon je sors de De manger Mais bon je vais Je vais quand même Tester Donc c'est des petits sachets Individuels Comme ceci On est sur un petit gâteau Qui se présente Comme un cake Comme ça Voilà Comme si on avait démoulé Un cake Celles qui connaissent L'expression Voilà C'est pas le plus glamour Du monde Mais bon voilà Ah bah mince Alors j'ai pas de crème Ah mince Dans ce côté là J'avais pas de crème Oh la loose Ah Il y a comme un goût De trop peu de crème J'aurais aimé Qui soit vraiment Plus garni en crème Parce que vous voyez J'ai pris un gros bout Voilà Et il y avait pas de crème Dedans Donc du coup Faut vraiment aller au milieu Je crache Faut vraiment aller au milieu Pour avoir la crème Autrement c'est un Une espèce de gâteau Au yaourt Assez classique Assez léger Mais assez sec aussi Donc si vous avez pas la crème Vite Vous êtes vite Un petit peu Assoiffé on va dire Et du coup Bon C'est pas mauvais C'est pas le style de gâteau Sur lequel je saute Ça a pas énormément de goût En fait Donc du coup C'est vrai que bon C'est un peu sec Avec pas beaucoup de goût Faut tomber sur la crème La crème en elle même C'est pas la chantilly Comme nous on aime Enfin Ça fait vraiment plus Anglo-saxon comme biscuit Avec C'est vrai qu'ils sont pas Ils aiment les gâteaux Très sucrés En même temps Sans énormément de goût Pas avec des goûts Extrêmement marqués Même le chocolat Aux Etats-Unis C'est pas des chocolats Hyper marqués Donc du coup Ça ressemble beaucoup Voilà A ce que j'avais déjà goûté Aux Etats-Unis Et c'est pas le style de gâteau Que moi j'affectionne Personnellement Mais je peux comprendre Que vous l'aimiez Parce que ça change un petit peu C'est pas le genre de gâteau Que nous on a en France Donc je peux comprendre Mais c'est pas le style de gâteau Que moi personnellement J'affectionne Ensuite Il y en a une d'entre vous Qui m'a dit Goûte les oreos Qui ressemblent à des Kinder Delice Donc je suppose Que c'est ça Là Honnêtement Je vais pas les goûter Parce qu'après Les deux petites choses Que je viens de prendre Je suis un peu écoeurée Mais c'est sous forme De douze petites pochettes individuelles Je ferai goûter à mes enfants Pour le goûter Et je vous dirai Si c'est bon Je vous dirai S'ils ont trouvé ça bon Mais en tout cas Voilà C'est ces gâteaux là Donc je vous mettrai une annotation S'ils l'ont goûté Avant le montage Et comme ça Vous saurez Ce que ça donne Au niveau du goût Si c'est bon ou pas Donc voilà Pour ce haul Action spécial Conseil d'abonnés J'espère que ça vous aura plu Comme je vous le disais N'hésitez pas à mettre en commentaire Si vous voulez une deuxième version Ce que vous voudriez voir Dans la deuxième version Si vous avez déjà Des produits favoris Parmi les produits Que je vous ai présentés Aujourd'hui Si vous êtes d'accord Avec les autres abonnés N'hésitez pas à me laisser Un commentaire pour ça Je les attends avec impatience Un petit like Ça ferait plaisir aussi Pour m'encourager Et pour montrer Que vous avez aimé la vidéo Ça fait toujours plaisir Et si vous êtes toujours pas abonné N'hésitez pas à cliquer Sur ma tête Qui va apparaître Dans le cercle Qui est juste ici Et si vous voulez voir d'autres vidéos Notamment des vidéos action Je vous mettrai une petite sélection De vidéos Juste ici Pour que vous puissiez cliquer dessus En tout cas moi Je vous retrouve très bientôt Pour de nouvelles vidéos Je vous fais d'énormes bisous Prenez soin de vous Bye bye